Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle de bois de rose. Alors cette huile elle vient essentiellement d'Amazonie et de Guyane et elle a la particularité comme son nom l'indique d'être faite non pas comme on a l'habitude d'être faite à partir de fleurs ou de feuilles mais à partir de son bois, bois de rose, et c'est là que le babelès, là on va vraiment en parler parce que les exploitants ne se contentent pas de couper les branches par exemple pour utiliser le bois mais ils coupent carrément l'arbre. Donc comment on fait en ébénisterie ou pour le bois de construction ? Alors oui ça pose problème à cause de la déforestation, à cause d'utilisation intensive que ce soit en parfumerie parce qu'en fait le parfum il est très très agréable donc il est beaucoup utilisé en parfumerie ou pour les huiles essentielles. L'exploitation elle a commencé dès 1875 et la déforestation a été telle qu'en 2001 cette huile essentielle est devenue introuvable car interdite à la commercialisation. Oui complètement introuvable, complètement interdite en tout cas pendant un certain temps tout simplement parce que les consciences se sont réveillées et pendant quelques années le marché a dû stopper net afin que les arbres puissent pousser et que les plantations puissent s'étoffer. En Guyane ils ont décidé de protéger les ressources et ils ont monté une filière durable et raisonnée. Ils ont fait tout un programme qui permet de replanter en quantité, du coup de faire aussi travailler les personnes de Guyane et Guyanais et mais par contre d'exploiter de façon raisonnée et raisonnable. Cette huile essentielle a une grande grande teneur en linanol, on en reparlera juste après mais ça fait d'elle une huile essentielle d'exception d'où son engouement et d'où cette déforestation. Il existe aussi du bois de rose que vous pouvez trouver à Madagascar mais en fait l'arbre a le même nom mais c'est pas tout à fait le même nom latin donc le nom latin est différent. L'arbre qu'on trouve à Madagascar et qu'on appelle bois de rose sert essentiellement pour les bénisteries. Donc le bois de rose pour l'huile essentielle, le nom latin de l'huile essentielle bois de rose, c'est Aniba Rosae Dora. Il faut que vous ayez marqué ça sur votre flacon. Alors pour ce qui est de son utilisation, la voie royale c'est la voie cutanée. Le linanol en fait qu'est ce que c'est ? Et bien c'est un composant qui indique qu'elle contient, qui indique qu'elle est très bien supportée par la peau et l'huile essentielle de bois de rose en contient une énorme quantité. Donc c'est une huile essentielle qui n'est absolument pas agressive pour la peau même s'il faut toujours l'utiliser en dilution avec de l'huile végétale ça on n'oublie pas et du coup cette huile essentielle peut être utilisée par les bébés comme par les femmes enceintes et puis par tout le monde évidemment. Pour la voie orale c'est possible mais plutôt sur prescription médicale et pour la diffusion alors l'olfaction juste comme ça dans le flacon parfait elle sent très bon donc on verra ce qu'elle fait, elle apaise, elle enlève le stress etc mais en diffusion c'est aussi possible parce qu'elle sent très bon mais entre nous utiliser une huile essentielle comme celle-là avec tous les problèmes écologiques qu'elle a connus ça serait bien dommage il y en a bien d'autres que vous pouvez utiliser pour parfumer votre intérieur donc la voie cutanée oui oui et heureux oui. La grosse concentration linanol on l'a dit elle lui confère une grande tolérance cutanée et ça vous permet aussi de la conserver sans jamais prendre le risque de la voir tourner donc ça c'est une chouette information le linanol conserve donc vous pouvez la garder et même elle s'améliore avec le temps et le linanol c'est aussi l'assurance d'un anti infectieux et d'un déstressant donc voilà en quoi elle est superbe cette huile essentielle. Maintenant voilà il y a de l'éthique derrière qui fait qu'il était important d'en parler alors concrètement quelles sont ses propriétés elle est donc on l'a dit anti infectieuse donc tout ce qui est affections ORL les bronchites les rhumes les grippes les affections pulmonaires elle est très très bonne pour les affections pulmonaires alors là on pense à elle surtout si vous êtes enceinte ou si c'est pour un bébé donc en massage pour les poumons pour la gorge elle est super c'est un très bon régénérant cutanée elle est antibactérienne et purifiante et elle régénère les tissus donc elle est utilisée en cas d'acné d'escarre de mycoses puisqu'elle a ce côté anti infectieux de vieillissement de la peau c'est pour ça qu'on la trouve aussi beaucoup dans les cosmétiques anti vieillissement ou anti rides elle est aussi apaisante elle combat tout ce qui est angoisse anxiété fatigue épuisement donc ça c'est en massage sur plexus solaire ou même en olfaction elle fait déjà bien de l'effet comme ça dans les planches de sophie je ne les mentionnais que dans la carte en rouement pour son côté anti infectieux j'ai pas voulu énormément la promotionner dans les planches de sophie maintenant vous savez pour la déforestation et je pense que vous comprenez pourquoi je n'ai pas trop trop utilisé je voulais pas en faire une grosse pub mais je voulais quand même vous expliquer tout ça elle se doit d'être connue afin de savoir ce qu'il en est exactement si vous l'achetez si vous l'achetez sachez que elle est rare elle est exceptionnelle mais elle est liée à des problèmes écologiques donc bon sachez aussi qu'elle peut être remplacée par l'huile essentielle de bois de eau qui a les mêmes propriétés et qui n'est pas à ce jour en surexploitation ou pour les adultes aussi vous pouvez la remplacer par l'huile essentielle de ravine sara avec la tolérance cutanée en moins voilà ravine sara c'est c'est beaucoup moins tolérant pour la peau voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à aimer commenter partager pour faire voyager les planches de sophie je vous dis à bientôt sur les planches de sophie on se retrouve très vite et passer un bon une belle journée ciao je vous remercie de vous